... ... ... ... ... ... ... ... ... Oui bah moi depuis l'article 13 je peux plus faire grand chose hein ! Avant je vais péter la musique on mettait plein d'effets On va terminer ! Tout fait à la main 100% garanti ! Bien le bonsoir ! J'espère que vous allez bien messieurs dames ! Le monde a tremblé ! Twitter, Reddit, Facebook peut-être ? Je sais pas qui quelqu'un a vu quelque chose sur Facebook ? La saison 8 de Game of Thrones c'est terminé ! Et avec elle tout espoir de futurs épisodes ! C'est fini ! Je vais pas pleurer WOOOOOAH ! WOOOOOAH ! ALERT ! ALERT ! Spoiler de niveau... Niveau maximal en fait, pas plus ! Si vous avez vraiment l'intention de voir le final si vous l'avez pas encore vu, partez ! Partez loin ! Fuyez ! Fuyez ! Ça va spoiler hein ! Puisque nous allons parler justement un peu de la réaction des gens, des memes ! Il y a une pluie de memes ! Partout ! Alors on va aller voir un petit peu ça, il y en a vraiment sur Twitter, sur Reddit, sur Youtube Sur... Ça a déchaîné les passions ! Et c'est normal hein ! On parle quand même de... Game of Thrones ! J'ai lâché un petit tweet pour voir un petit peu vos meilleurs memes sur Game of Thrones Mais il y a aussi Missy Williams qui a tweeté Disons que le taux de participation est pas le même ! Je vais voir un petit peu les tweets que vous m'avez donné ! Jamy Lannister ! Putain ! C'est pas Cersei ! J'avais pas vu ! Eh oui Jamy ! S'il le dit ! Regarde toi ! Tu es devenu un homme ! Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme ! Oh non il redébarque lui ! Il a repopé ! C'est pas sympa ! On va encore m'engueuler ! Je ne suis pas un homme ! J'aimerais un peu d'émotion ! On est potentiellement oui sur mon personnage préféré de la série ! Jamie Lannister ! Clairement un des personnages je trouve les plus passionnants ! Donc il va donner un petit peu sa réaction sur l'épisode final ! Mais c'est fini ! Mais c'est fini ! C'est un peu triste ! Mais c'est génial ! Mais c'est génial ! Merci beaucoup d'avoir regardé ! Je suis très heureux ! Et... C'est génial ! C'est génial ! Je pense que c'était un génial ! Et Aria ! Aria ! Je sais qu'ils font tous ces préquels mais qu'est-ce que c'est le séquel avec Aria ? Je vais juste mettre quelque chose là ! Qu'est-ce que c'est une pétition ? Une pétition en ligne pour HBO qu'ils font un séquel avec Aria Star ? Waouh ! Aria l'exploratrice ! Let's go ! Laura 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 l'exploratrice ! Alors c'est un truc qui est revenu pas mal aussi dans les memes. Il y a eu une pétition justement pour réécrire les derniers épisodes de la saison 8. Pas très gentil. Mais là... Nicolas G nous donne un petit message d'amour, d'espoir. Visiblement tous les commentaires concernent plutôt son accent américain. Les gens sont étonnés en mode C'est un acteur, il change un peu de voix quand il joue un personnage. Comment Drogon pense que sa mère est morte ? C'est assez excellent. Danny ! Non ! Le trône de fer est méchant. Il m'a planté un couteau. Alors oui c'est vrai que cette scène là est un peu étrange parce que... ALERT FIRE ! Jon Snow il met un coup de couteau. C'est vrai que Drogon arrive en mode trop vénère genre... Il commence à cracher du feu. Mais sur le trône de fer en fait. C'est pas sur Jon, c'est Jon qui l'a tué en fait. Le dragon s'est dit... Quelle chaise de merde ! Je pensais que c'était une bonne chaise là ! Comme les chaises de corping décathlon ! Tout ce que je suis en train de dire c'est que... Daenerys s'est fait tuer par quelque chose de pointu. Et le trône... Quelque chose de pointu. Coïncidence ? Je ne pense pas. The throne room. Donc là c'est un montage, une fausse discussion entre Drogon, Jon Snow et... Le trône de fer qui visiblement peut envoyer des messages. Maman ? Maman ? Maman ça va ? Drogon, je suis désolé. Il n'y avait pas d'autre moyen. Maman ! Qui t'a fait ça ? Drogon, je suis désolé. J'ai bien peur que ce soit la personne que notre reine avait le moins suspecté. C'est la chaise qui pique ? C'est ça ? Waouh ! Drogon, c'est très profond. Ah oui ça part vraiment très loin putain. C'est cette recherche de pouvoir qui a corrompu son âme. C'est ce qu'il a vraiment tué. Mec, qu'est-ce que t'es en train de raconter ? Maman a eu un couteau pointu planté en elle. C'est la chaise qui est fait de couteaux pointus. Oh, tu as raison. Ça fait sens. J'imagine. En fait, ouais, ouais, t'as raison. C'est la chaise qui a tué ta mère. The Iron Throne. Waouh ! Waouh ! Waouh ! On se calme les gars ! C'était lui. Il l'a tué. Je sais pas comment est censé parler une chaise. Je le jure. Ça a duré hyper longtemps. Qui vas-tu te croire, Drogon ? Regarde-le. Il est littéralement fait de couteaux. Mais moi, je ne suis fait que de chair, d'os. Et de poils. Qui ressemble à des poils de pubis. Pas de couteaux. Et symboliquement, ça ferait sens de le tuer lui. Je ne recherche pas la symbolique. J'ai juste grave le seum contre la chaise de couteaux. Est-ce que je peux emmener le corps avec moi ? Pour lui donner un enterrement digne. Il n'y a que toi, vraiment, qui le peut. Drogon. Honnêtement, je suis presque sûr que je vais juste la manger. Ah, je suis un dragon. Pas un majordome anglais. C'est vrai que ça résume... Ça résume quand même bien la scène. Ouais, on fait de l'humour ! Attention, je vous vois arriver. C'est vrai, j'ai laissé mourir des milliers de personnes et ruiner votre vie pour que je puisse être roi. Profitez du mur. Alors oui, il a le gros problème de Bran. C'est que techniquement, il est censé tout voir. Donc il était potentiellement au courant que tout allait brûler, que tous les gens allaient mourir, que Jon avait fini en prison, allait devoir partir au-delà du mur. Au final, c'est un monstre ! Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest de Westeros ? Je ne sais pas. Personne ne sait. Hé, Bran. Lui, il sait. Il sait très bien ce qui va se passer. Il est quand même censé tout savoir. Bon, j'aimerais un peu une vidéo, là. Porterez-vous la couronne ? Qui est toujours en train de s'endormir ? Désolé, je n'étais pas en train d'écouter. C'est vrai qu'il a ce moment d'hésitation en mode Euh... Miam... 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 Donut. Ah, j'adore le spoiler sans contexte. Jon Snow qui plante Daenerys, le trône de fer en feu, Bran qui devient roi de Westeros, Oh, et Jon qui retrouve Ghost. Oh non. La fameuse scène où Brienne est en train d'écrire c'est très, 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 très émouvant. On n'est pas sûr, justement, de ce qu'a pu marquer Brienne dans le livre. Nous allons briser, je pense, cette émotion. Il m'a ramené à l'hôtel, puis il est tourné avec son ex. De toute façon, il ne tient même pas. Deux rounds MDR. Bref, j'aurais mieux fait de me faire soulever par le gite en roue. JINGER ARE THE BEST ! Eh oui, ça a choisi la mauvaise chevelure. Elle a un peu le seum, je pense. Nous partons pour l'île de Nat. Et laissons derrière nous les 6 royaumes pour toujours. Est-ce qu'il est parti ? Je pense bien. Lol, c'est bon, Jon, tu peux rester. C'est bon maintenant. J'avoue que c'est le seul problème, en fait. C'est lui qui casse les couilles. Est-ce que c'est une dague dans ta poche ou tu es juste content de me voir ? Oh non, c'est trop triste comme scène. J'avoue qu'elle aurait pu sentir venir, quoi. Quand même, un peu. Le nouveau 30 de fer. La chaise roulante de fer, du coup, maintenant. En vrai, ça n'a pas l'air très confortable. On va pas... All right ! Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu ce petit tour. En tout cas, ça y est. C'est bel et bien terminé. Moi, j'ai vraiment kiffé, quand même, cette série. Alors, j'ai eu la chance, l'audace, l'opportunisme de commencer la série il y a quelques mois pour justement pas attendre des années et des années. J'attends toujours que ça se tasse un petit peu. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et là, le drama sur les dernières saisons ! Sur la saison 7, sur la saison 8. Les gens sont quand même durs, c'est dommage parce que ça reste une série, quand même, qui est folle. Alors, il y a eu peut-être des petits raccourcis, peut-être des petites erreurs, mais sur ces 8 saisons, sur ces dizaines et dizaines d'heures de spectacle, c'était vraiment, vraiment cool. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir aussi attendre la sortie des livres pour voir si véritablement, il y aurait d'autres pistes. Parce que Martin pourra exploiter d'autres choses. Donc, on verra. J'ai vraiment hâte, en tout cas. C'était trop cool ! Je pense qu'on n'aura pas une aussi bonne série avant un petit moment là. Il y en a qui sont excellentes, mais là, les épisodes, les budgets qu'il devait avoir et tout, c'était fou. Bref, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt !